On a imaginé, c'est le matin, t'es dans ton lit, a priori t'as pas mal, donc tu te dis que tout va très bien, mais tu vas pleuver et en pleuvant tu vas poser un pied, tu vas dire, ah là ça commence déjà à faire mal, ton poids étant sur tes pieds de jambe et ça commence déjà de ton lit. Quand t'as vraiment très mal, tu t'allonges, ce qui est bien du lit, c'est qu'au départ il est un peu mou, mais on veut pas trop de mou, au départ c'est pas grave, au départ quand il y a crise, il y a crise. Donc quand t'es en phase de crise, t'es sur le lit, tu sais souvent t'as même pas les jambes tendues, parce que t'as mal au dos, et tu vas rester ici un instant et tu vas croiser juste le genou au-dessus de l'autre. Rien que ça, ça peut être déjà du mouvement, d'accord ? Tu vas essayer de garder le sacrum vers le bas, donc tu essayes de garder le corps long, c'est important de garder l'abdomen très bien. L'idée c'est que petit à petit tu veux commencer à allonger le ventre, en fait tu commences à allonger tes vertèbres, tes lombaires, c'est tout simple. Tu creuses le ventre et il faut que tu serres le bas des abdos, donc tu sens le bas du ventre qui se contracte, et tu gardes le ventre de plus en plus long. C'est à peine perceptible, mais je suis en train d'étirer ma hanche et mes côtes. Ma hanche pousse vers l'avant et mes côtes montent vers le haut. C'est à peine... En fait, tu auras l'impression que tu pousses les fesses vers ton matelas, ça c'est très bien. Tu vas garder le ventre long, mais le plus important c'est de creuser le ventre. Tu contracteras le bas du ventre et ça c'est tes abdos du bas. Même chez les hommes, tu contracteras le périnée. Pour contracter le périnée, il suffit de contracter les fessiers, et normalement ça s'enclenche, tu n'as pas trop à y réfléchir. Et tu gardes le ventre long, d'accord, et le dos long. Si ça va, l'idée c'est en gardant le corps long, c'est d'essayer, et tu peux t'aider des mains, de commencer à ramener les genoux vers toi. Mais en fait, ce n'est pas les genoux vers la poitrine, ce n'est pas ce mouvement-là. Tu vas rester ici, les genoux... Alors on recommence, tu viens, tu t'aides des mains doucement, tu ramènes, et là tu t'arrêtes. Et l'idée, c'est d'ici, commencer à écraser les jambes vers le ventre. En fait, cet exercice, c'est pour relâcher sa croiliac. Là où le nerf sciatique va se penser si le nerf... Oui, mais là, c'est pour te créer de l'espace. Mais pour ça, il faut que ton ventre soit creux, tu respires bien sûr, tu creuses le ventre, tu serres les fessiers, tu gardes le bas du ventre contracté, et tu pousses le sacrum vers le sol, et tu gardes la jambe, et tu essaies de ramener le genou le plus proche possible. Et je reste en position un certain temps. Oui. En fait, c'est garder la tête. Oui. Ici, c'est garder de la longueur. Toujours leur donner de l'espace. Pour l'instant, cet exercice, voilà, ça c'est quand on est en période de crise, tu sentiras que le dos pousse vers ton matelas. C'est vrai que tu peux rester ici, si vraiment c'est dur, faire une jambe, reposer. C'est-à-dire que l'avantage de ça, c'est que je reste au moins souver les fesses. Non ? Parce qu'il n'y a pas le mouvement des deux en même temps. Oui. Je sais pas. Oui, mais tu étires un moins. Mais j'étirerai un moins. Parce qu'en fait, quand tu croises, celui-là, ça qu'il y a, est tiré. Ah oui, ce qui n'est pas le cas dans l'autre. Oui, alors que là, tu ne le fais pas. La base, c'est dans ton ventre. Tes transverses abdominaux, qui sont des énormes muscles. Mais nous, on s'occupe de la partie qui sera vers le bas. Cette partie-là du ventre, c'est elle qui tient tes lombaires. Donc si l'idée, c'est quand t'es allongé très bien, t'es allongé tout, puis après tu te redresses et tu écrases tout, tu te fais mal. Donc une fois que t'as allongé, une fois que t'as étiré, une fois que t'as fait quelques mouvements, quand tu dois te relever, il faut que tu puisses tourner toujours. Je vais faire par là. Toujours le ventre long, toujours le ventre contracté et tu t'aides des bras. Et ça, jamais tu lâches. Le moment où tu lâches, tu t'affaisses, tu te repenses. Donc cette base, elle est fondamentale. Le bas des transverses abdominaux, tiens, sacrum lombaire, c'est ta première phase d'espace. Tu en as vachement besoin. Vraiment, tu prends le temps, tu restes long, tu poses une jambe en même temps, tu ramènes le corps, tu t'aides des bras. C'est les bras qui te redressent quand t'as mal au dos. Mars, tu vas te dire en français ? C'est les bras, je ne fais pas le choix. Il n'y a toujours pas le choix. Toujours. Des fois je ne le fais pas. Oui, mais toujours.